Ça y est Pépé, elle doit partir. C'est quoi la stratégie là ? J'ai fait une belle performance, j'ai oublié d'appuyer sur la gorge. Je vais me faire le NX test. J'ai pris tous les risques dans les 50 premiers mètres. Je me trouve à côté d'une 125 et à côté d'une 4.5. Oh, 2.5 de temps, c'est mieux que 4.5. On est sur la vidéo motocross à Lénia. Ou comment faire une petite cure de jeunisme ? Pour qui, j'ai envie de te dire ? L'idée de la vidéo, on prend un pilote qui a 30 ans de trop, une moto qui a 30 ans de trop, et on voit ce que ça donne. Alors, on a fait ça sur place avec la moto qui était restée du Touquet. 2.5 CR de 1993. Donc, elle nous a été donnée par Julien Dalbeck pour faire le Touquet. On l'a toutes refaites et elle craquait grave. Elle était trop bonne et je t'ai dit, Raph, s'il te plaît, juste avant de la vendre. Une dernière course, une dernière danse avec elle. Et d'ailleurs, tu m'as bien charrié parce qu'une fois que la course était terminée, ça y est Pépé, elle doit partir. Et elle est partie, elle est partie la semaine dernière. Donc, l'idée, c'était d'aller à l'Igna. Il y a une catégorie, si tu veux, à côté du National qui a été gagné par Tunus devant Després. C'était une grosse, grosse course, pleine d'ornières, pleine de trous. Il y avait 2000 spectateurs, c'était un super bel écran. On aurait pu faire plein d'épisodes. D'ailleurs, je sens que je vais t'y voir l'année prochaine. On verra. L'idée, il y a deux catégories. En France, je comptais, si tu veux, il y avait une catégorie, les 125 et les vétérans. Et puis, les 2,5 et les 4,5. Donc, du coup, catégorie 125, que des gens de 16, 17, 18 ans avec des motos de 2024. Et donc, vétérans, comme moi, quasiment super vétérans. Deux mois près, je suis super vétéran pour la fois. 47 ans, tu es super vétéran. Et donc, dans cette catégorie vétéran, moi, j'ai 30 ans de plus qu'eux. Parce que j'ai 47, ils en ont 17. Et la moto, 93, 2023, on va dire, il y a 30 ans également. Donc, tout le monde derrière la même grille ? Les juniors en 125 ? Tout le monde derrière la même grille. Il y avait les féminines aussi ? Non, les féminines, elles avaient une catégorie à part parce qu'on a refait le MX7. Et les vintage ? Il n'y a pas de vintage. Ah bon, c'était toi. Exactement, le vintage, c'était moi. Donc, du coup, écoute, on fait le matin, on fait les chronos, les essais. Alors, je roule le moins possible, tu sais, pour ne pas abîmer la moto. Et puis, garder un peu mon énergie. Pour tout dire, je connais quand même l'énia. Malgré tout, je me mets sur la grille. Et si tu veux, j'ai fait une belle performance. J'ai oublié d'appuyer sur la GoPro. Ah ouais, c'est bien. Fabuleux, hein ? Pour faire une vidéo, c'est pas mal. Oui, fabuleux. Donc, si tu veux, quand j'arrive en deuxième manche et que je me mets dans la grille, là, je peux te dire que j'ai bien appuyé sur le bouton. Et je me suis dit, c'est dommage, Pierrick. Tout s'était bien passé en première manche. Mais maintenant, il va falloir que tu fasses la deuxième exactement pareil. Donc, ce qu'on vous propose de voir aujourd'hui, c'est la deuxième manche. Exactement. Donc, déjà, au départ, je me trouve à côté d'une 125. OK. Et à côté d'une 4,5. Bon, là, tu étais bien pour étalonner la 2,5 de temps. Exactement. Sortie de grille. Donc, je n'ai pas de bloc fourche. Je ne voulais pas mettre de truc moderne. Donc, je n'ai pas de bloc fourche. Je n'ai pas de calme. Je n'ai rien du tout. Mode 93. Pointe de pied. Tu lâches l'endrillage quand ça sort. Alors, si tu veux, quand tu vois la vidéo, je sors. Et si tu veux, la moto, tu sais, elle a tendance à cabrer. C'est hyper violent, le 2,5 de temps. Donc, la moto, elle cabre. Je suis obligé de reprendre un peu l'embrayage, redonner. Par contre, je dépose la 125. Ah bah, c'est quand même vachement plus puissant. Par contre, la 4,5, à ma droite, vois, 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 vois. Tu vois qu'il part mieux que moi. Tu sais, il ne cabre pas. La moto, elle part droite. Et au moment où on met la 3, moi, je me mets en arrière à bloc. Donc, là, j'oublie les 125. Mais alors, la 4,5, elle a fait... Ah oui. Donc, la différence, tu sais, 2,5 de temps, c'est mieux que 4,5. Non, mais tu oublies. D'ailleurs, maintenant, elle roule avec les 2,5 de temps. Exactement, les 2,5 de temps, elle roule avec les 2,5 de temps. Très bonne réflexion. Je pars 2, et là, je me dis, la 4,5 va me crépir, à la limite, j'ai l'habitude, mais surtout, elle va crépir la caméra. Et tu sais que j'en ai de plus en plus marre de rouler avec une seule main en train de nettoyer la GoPro. Tu ne vois pas pourquoi. J'ai pris tous les risques dans les 50 premiers mètres. Ah oui ? Ah oui, j'ai pris tous les risques. Il est beau, mon petit passage juste dans l'ornière au dernier moment. Il est beau, mon petit passage juste dans l'ornière au dernier moment. Il est beau, mon petit passage juste dans l'ornière au dernier moment. Il est beau, mon petit passage juste dans l'ornière au dernier moment. Alors, premier, c'est la bonne place, mais la mauvaise place, parce que du coup, c'est toi qui imprimes le rythme. C'est toujours plus facile de suivre un rythme que d'en donner un, je trouve, personnellement. Ah, mais il a complètement raison. Du coup, c'est quoi la stratégie, là ? La stratégie, c'est que je suis obligé de faire tous les intérieurs pour ne pas qu'on me double. Oui. Donc, tu vois que mes traces, elles sont quand même bien à l'intérieur, mais d'un autre côté, en faisant tous les intérieurs, c'est que je m'arrête et je repars. Et tu as toutes les relances à faire avec un deux temps. Avec un deux temps. Tu as le nombre de fois que je me suis mis en roi arrière. Et le problème du deux temps, c'est que j'ai réappris à le piloter. Et le deux temps d'avant, tu sais comment il se pilotait ? C'était, on remet la deux, elle est trop violente. Donc, du coup, on virait souvent en trois, mais avec l'embrayage. Ah oui, la sirète, quoi. Ah oui, et c'est pour ça qu'on utilisait un embrayage limite par course, parce qu'en fait, on faisait trois. Et tu sais, on relançait la moto, on la faisait si rien d'embrayage. Il m'a fallu du temps pour m'y remettre. Et donc, faire tous les intérieurs, je peux te dire que ce n'était pas fun. Parce que quand on tourne ensemble, tu sais, on va sur des extérieurs, on essaie de garder du flot. Là, le flot, on m'a caché, ils sont 30 d'air, moi. Ah oui, putain. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Du coup, ça te force à faire un pilotage un peu haché avec des grosses différences de freinage, d'accélération, de freinage, d'accélération. Exactement. Et ça donne quoi ? Souvent, du mal de bras. Donc, coup de bol, honnêtement, on avait quand même bien équipé la moto, donc on a durci la fourche à mort. On a mis les calepieds, tu sais, Scar hyper pointus. Donc, résultat, j'arrivais quand même à rouler bien comme une moderne. Donc, pointe de pieds, relâchée, je faisais attention à ce que je faisais. Et puis, désolé, mais je ne parle pas beaucoup dans ce GoPro, juste parce que je suis concentré à vraiment, tu sais, poser le pilotage pour prendre un petit gap quand même. Et j'arrive à creuser donc à mi-course, mais franchement, je n'ai rien. J'ai quoi ? J'ai 5 secondes d'avance, c'est quand même flippant. J'ai 5 secondes d'avance, c'est quand même flippant, c'est quand même flippant, c'est quand même flippant. J'ai 5 secondes d'avance, c'est quand même flippant. J'ai 5 secondes d'avance. J'ai 4 secondes d'avance. J'ai 5 secondes d'avance. J'ai 5 secondes d'avance. C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! Derrière toi ? Quasiment que des 125. Je crois que la 4,5 doit faire à peu près 5-6e, si tu veux. Le vétéran qui est en 4,5 fait 5-6e. Derrière moi, je n'ai que des petits jeunes. Ce qui est marrant, c'est que le deuxième, si tu veux, c'était un pilote 85 il y a un ou deux ans. Que je voyais, moi, rouler, tu vois, à Berçaïen, rouler avec son petit 85. Donc, c'était fou d'être là et puis de voir ce gamin qui en mettait comme un cochon. Tu sais, tu entends plus le bruit des 125. Tu entendais le bruit des abeilles et tout. Et puis, lui, il a dû se dire, je vais me faire le MX test. Alors, je ne sais pas à quel degré ils étaient contents de rouler avec moi ou genre, non, mais il faut qu'on le détruise, il ne faut surtout pas qu'il soit derrière. Je ne sais pas si leur père leur a dit, je ne sais pas, suis Paget parce qu'il ne roule pas trop mal. Ou si leur père leur a dit, tu n'as pas intérêt à finir derrière Paget parce qu'il a 50 balais. Je ne sais pas du tout. En tout cas, moi, j'ai pris mon pied. Eux, ils en ont mis également. Et si tu veux, jusqu'à 10-12 minutes, c'était vraiment serré. Et il y a seulement sur la fin que j'arrive à récupérer un petit peu d'espace, si tu veux. Pourquoi ? Je pense que c'est physiquement. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a fait, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a fait là. Je ne sais pas. Oh, Sartan, on ne peut pas ! Est-ce que la piste, elle s'est détériorée ou tu vois la différence ? Non, 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 mais le fait qu'on ait attaqué tous, tu sais, il y a un moment, tu n'arrives plus à attaquer. Tu marques le pas au bout d'un an. Voilà, je pense qu'ils ont marqué le pas parce que moi, je n'ai pas amélioré mes chronos à la fin. J'ai eu beaucoup de mal en deuxième manche. En première manche, c'était gras, tu sais, donc j'ai pu compenser par un peu d'expérience. En deuxième manche… Mais du coup, la première manche, tu as fait quoi ? Ah ben, j'ai gagné avec 20-30 secondes d'avance, alors que la deuxième, tu as vu, je gagne avec 10 secondes, même pas. D'accord, ok. Donc là, c'était beaucoup plus tendu. Alors, ça fait un petit moment que tu n'avais pas fait de course en demi-deux temps, enfin, hors-touquet, je parle, en terre. C'est quoi qui ne va pas du tout ? Maintenant que tu te rends compte que tu as beaucoup roulé en quatre temps, qu'est-ce qui ne t'a pas manqué pendant toutes ces années ? Sur ce vintage, clairement, le problème, la fourche. Autant l'amortisseur, je peux gérer à peu près. Malgré que tu l'es durci ? Ah ben oui. Ok, alors, dis-toi bien que tous les sauts, avec les cuisses, plus les belles réceptions d'aujourd'hui, je ne talonnais quasiment pas. Ok. Mais les freinages avec les trous, le frein avant était bon sur une moto de 93, la moto était plutôt légère, donc si tu veux, je n'ai pas de problème de freinage pour m'arrêter. Mais quand je tapais les trous, en plus, je me demande si les trous, comme les terrains sont beaucoup plus griffés aujourd'hui, je trouve que les trous sont beaucoup plus gros, tu sais. Donc, il y a deux, trois endroits, j'arrivais et je talonnais au freinage dans les trous. Et ça, c'est des choses qui n'arrivent pas aujourd'hui sur une 4,5 moderne. Il faut savoir que j'ai quand même des 0,38. On ressort, et aujourd'hui, il y a des 0,50. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des 0,42 ou 0,44 ou 0,46. Sur une 4,5, ils arrivent à mettre des 0,50 en grand prix, tellement les charges, les freinages, les trous sont gros. Donc là, si tu veux, j'ai vraiment une fourche de 85, même diamètre qu'une 85. Donc, j'ai une fourche de 85, donc je talonne dans les trous. Ça, c'est insupportable. L'amortisseur, ça va. Le châssis, zéro problème. Non, mais la moto, elle est maniable. Mais tu l'as déjà essayé. Oui, mais alors, super maniable, mais du coup, pas d'une stabilité incroyable. Non, non, mais j'ai envie de te dire, ce qui m'arrange en ornière, je le paye en ligne droite, mais je peux compenser. J'ai envie de te dire que ça s'équilibre. Ok. Allez, on s'envole pas. Pourquoi ? C'est un peu plus mal. C'est un peu moins. C'est un peu moins mal. Oh ! Merci ! Allez, doux, 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 prachez, doux ! Elle est super éloque. C'est pas non plus. Elle est super éloque. C'est pas non plus. C'est pas non plus. C'est pas non plus. Elle reste en 2. C'est parti ! Honnêtement, tu as du fun, elle est maniable, elle est cool, tu sautes les sauts, tu la mets en travers, c'est super agréable, donc là, zéro souci. Non, le problème, c'est la fourche et le moteur, clairement, il est explosif. Donc, j'ai qu'une envie, ce serait qu'on aille sur la train de Supercross avec toi. Tu sais, tu as vraiment ce « ouah », « ouah », qui est super agréable, qui excite les foules. Donc, l'avantage, c'est que les gens, ils adoraient, ils sont tous venus voir la moto, ils aimaient l'entendre, ils aimaient la voir rouler. Il y en a plein qui sont venus me dire en disant « c'est la dernière moto que j'ai eue, limite, je vais m'en racheter une, me la refaire, parce que je ne pensais même pas qu'elle mettait autant de gaz. » Le désavantage, c'est qu'aujourd'hui, bah oui, aujourd'hui, tout va plus vite, les freinages, c'est mieux, enfin, je me demande à quel point ce n'est pas comparé une 500 RGV aujourd'hui à une 1000 RR. Oui, bien sûr. Tu vois, alors certes, il n'y a pas d'électronique, mais c'était trop maniable, trop violent, trop souple, tout simplement. Il y a un serreur. La réponse avec un bonhomme trop trop vieille, on peut gagner, on va emmener les deux à la fois. Alors franchement je veux bloquer la troisième, c'est comme le 3ème, 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 2ème, heureusement je pense qu'il n'y a pas, pourquoi je n'ai pas vu avant ce qu'il te passe ? Donc sur un petit terrain avec des potes ça va, mais faire une course contre des 4,5, tu oublies. Et j'aimerais juste revenir là-dessus, David Herboteau, tu sais celui qui a gagné la course du Touquet Vintage, il s'est pointé à l'élite avec sa 500 CR. Tu te rends compte, à l'élite, il y avait des ornières partout, des trous énormes, il fait 15 et 16 des manches, il marque des gros points avec une 500 CR. Je te jure que la performance, il y en a plein qui ont dû se dire, ah je pensais qu'il se ferait mieux, non non, oublie, 15 et 16 c'est un exploit. Pour moi c'est l'équivalent d'avoir gagné les deux manches, c'est juste incroyable. Les motos elles ont pris vraiment, vraiment beaucoup d'améliorations, pas de 90 à 2000, mais de 2000 à 2015 là, le gap il a été fulgant, fulgant. Alors du coup la moto elle est partie, elle est partie dans le nord. Quelqu'un l'a acheté donc il va faire du cross et il va faire le Touquet Vintage avec cette moto. Donc je suis très très content et puis surtout que tu m'as donné le hockey pour en faire une autre, c'est ça ? Ouais, alors moi je sais pas, dites-le dans les commentaires, c'est vrai qu'on a systématiquement refait des Honda jusqu'à présent parce que tu m'expliquais qu'au niveau des pièces, de la revente, de l'achat, tout ça c'est un petit peu ce qu'il y a de mieux. J'aurais bien aimé faire un truc un petit peu plus exotique entre guillemets. Donc exotique, alors quelle marque pour toi ? Moi j'aurais bien refait une Kawa. Une Kawa et cylindrée ? Moi j'aurais bien fait une, moi j'aurais beaucoup beaucoup aimé qu'on refasse une 2,5 Tortelli KX quand il est champion du monde, tu sais ça doit être la 98 ou 99. Je m'en rappelle, je roulais avec lui, je roulais au Grand Prix. Numéro 4 ? Ouais voilà, j'aimerais bien faire une comme ça. De Gaute, bleu, verte. On pourrait faire une comme ça ou sinon on pourrait faire une Chevy Trucks, tu sais Carmichael. Ah avec le numéro 4 ? Ouais, parce que c'est quand tu m'as dit numéro 4 que j'ai tilté. C'est vrai que Carmine en avait une belle aussi, la Chevy elle était jolie. Ouais, c'est un super spoiler ce que tu viens de dire, parce que normalement cet été je vais faire un épisode avec une Kawa, justement vintage. Et bah écoute je vais t'écouter, promis, si on refait un projet, je quitte les Honda et je prends tous les risques en touchant des boulons. Avec Axel on va essayer de trouver des pièces pour refaire une Chevy Trucks. Et on refait quoi ? Laney l'année prochaine ? Ah ouais, ce serait sympa hein ! Ah, ce serait une très très bonne idée. Avec, non, toi par contre je te mets sur une moderne. Que t'aies vraiment que le côté je m'occupe de ma course, je me stresse pas. Moi c'est soit une Vario, soit une Stark. Je veux pas passer de vitesse en course. Ah ouais ! Je veux pas tout avoir à gérer. Comme ça tu te concentres que sur tes trajectoires. Voilà, sur le stress. Tu vas loin dans la GoPro. Il y avait un peu de trou, un peu de ronnière. Ouais, j'imagine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 !